Nous allons voir un nouveau tutoriel sur EBP Bâtiment 2018 Toujours sur cette partie des documents d'achat Donc suite au bon de retour, nous allons voir les avoirs On va les voir dans deux cas Un cas très simple Où vous recevez de la marchandise La marchandise peut être défectueuse Et vous avez un avoir sur l'intégralité de la facture Et on verra un autre cas particulier Vous commandez 5 articles, il y en a 3 de défectueux Vous faites un bon de retour de 2 Et vous allez avoir un avoir sur ces deux là Et ensuite une fois que la facture est faite Et bien vous allez avoir l'avoir déduit des 2 sur la facture Alors ça demande un petit peu de manipulation Je vous l'accorde Mais vous allez voir qu'au bout de 2-3 cas Et bien après ça va devenir du presse-bouton Alors on va voir donc un cas Je dirais simple dans un premier temps Donc dans les documents d'achat Alors je vais directement aller dans les factures Pour ne pas générer directement de nouveau Un bon de réception facture Donc on considère que vous avez reçu de la marchandise Et la marchandise, admettons, ne correspond pas à la commande Donc on va simuler donc la facture Générer une facture Donc je vais toujours prendre mes baignoires Tiens une baignoire par exemple Et en fait le modèle n'est pas bon Donc je vais valider Donc maintenant Et bien vous demandez un avoir sur cette facture Donc le cas le plus simple Ça c'est le cas le standard Et bien en fait Pour faire donc un avoir Et bien alors vous ne créerez jamais d'avoir de toute pièce Vous allez transférer Vous allez voir que pour lui La suite logique Après une facture Vous voyez C'est un avoir Donc c'est ce que l'on veut faire On va donc Voilà ici Et bien On a un avoir Voilà donc Qui correspond bien à la baignoire Voilà Donc je valide l'avoir Mais vous allez constater Que malgré tout La facture n'est pas soldée Vous voyez Donc ça En fait Ok vous avez gêné Rien à voir Mais théoriquement Et bien vous ne devez rien au fournisseur Et là Vous voyez Si on regarde le soldé Ce n'est pas le cas Il faut absolument Pour que ça soit le cas Revenir dans les paramètres société Information société Et dans les documents d'achat Alors vous verrez Quand on verra les documents de vente C'est le même principe Là dans le document d'achat Et comme ça Lui le fera tout seul Et bien ici Il faut cocher Pointage automatique Lors d'un transfert de facture en avoir Comme ça Lui même Il va solder la facture Pourquoi ? Parce que quand vous auriez transféré La facture d'achat en avoir Et bien lui va pointer les deux Et dans ce cas là Il va ici solder la facture Donc là Pour qu'il le fasse automatiquement Exceptionnellement ici Et bien dans Dans les règlements Voilà Dans les échéanciers Ici Ce que l'on va faire Alors c'est celle-ci Je vais donc là Classer Voilà Il faut absolument pointer Voyez La facture Avec l'avoir C'est à dire que ça Il le ferait automatiquement Pour les prochaines Lorsque effectivement On a coché Pointage automatique Des factures en avoir Et là donc Dans ce cas là Il faut faire Pointage entre échéances Voilà Donc lui voyez après Voilà Il va solder La facture Puisqu'il considère Que vous n'avez plus rien A payer Si je reviens Dans les achats Voilà Vous voyez que le solde Est à zéro Donc ça il le fera Automatiquement sur les prochaines Puisque maintenant On a bien coché Cette option Des informations sociétés Donc ça c'est le cas Le plus simple Maintenant on va reprendre Un cas de figure Où on va générer Donc on suppose Qu'on a passé une commande Et en fait On reçoit La marchandise Sauf que On a commandé 5 baignoires Et sur les 5 Il nous en livre Que 3 Et on va demander En fait Un bon de En fait De retour Sur les deux manquants Et générer un avoir Sur les deux Donc Ici Et bien Voilà Donc Ici En fait Moi J'en avais 5 Voilà Et bien en fait Sur les 5 On va renvoyer Donc là Je vais enregistrer Voilà Donc ça c'est normal C'est par rapport au client On le verra justement Les réappos automatique Directement d'un fournisseur Par rapport à un client Et là en fait Qu'est-ce que je lui dis Je lui dis Et bien je vais Ici faire un bon de retour Sur deux Vous voyez que ça Donc ça c'est Pour l'instant On en est au même principe Que au tutoriel précédent Voilà Donc ça Donc ça vous voyez C'est mon bon de retour Pour les deux Et en fait Maintenant Qu'est-ce qui se passe Si on regarde un peu Donc tous les documents Donc J'ai ici Un bon de réception Pour les 5 Un bon de retour Ici pour deux Et donc en fait Qu'est-ce que je vais lui dire Maintenant Ce bon de retour Je vais le transférer En avoir Voilà Donc celui-ci Je transfère En avoir Vous voyez Donc lui Il détecte la suite logique Et en fait Maintenant Ce qui va se passer Donc là Je vais bien avoir Pour deux Et en fait Maintenant Ce qui est intéressant C'est que Quand je vais générer La facture Donc Là Si le fournisseur M'envoie la facture Il va me l'envoyer Pour les 5 Mais En fait On va associer Et bien L'avoir Pour les deux Qu'on a retourné Voilà Donc là En fait Et bien J'ai mes 5 Et ce qui va se passer Maintenant C'est qu'il faut associer Voilà La facture Avec l'avoir Donc là Je reviens Dans règlement Fournisseur échéancier Et en fait Ce qui va se passer C'est que là J'ai bien Ma facture Vous voyez Des 660 Et il faut absolument Que j'associe Ici Donc ça par contre Il faut le faire manuellement Puisque Tout à l'heure Il le faudrait automatiquement Si c'est un avoir global Par rapport à une facture globale Là Comme c'est un avoir partiel Et bien Je fais pointage D'entre-échéances Voilà Et vous voyez Que maintenant Il me resterait bien 264 euros A régler Donc je fais Enregistrer Et fermer Voilà Et en fait Si je reviens Dans les achats Dans facture Voilà Ici en fait J'ai bien 396 euros A régler Donc en fait Ça correspond bien 664 660 Moins les 264 Ça fait bien 396 euros Alors ça fait un peu De gymnastique Je vous l'accorde Mais quand vous en faites 3-4 Vous verrez Et bien après C'est vraiment Quand même très pratique Parce que là Au moins Et bien après On ne se mélange pas Un petit peu Les pinceaux Entre le bon de retour L'avoir La facture Voilà Et après aussi Il y a un dernier cas de figure Qui peut arriver C'est quand En mettant Et bien Vous pouvez Vous passer une commande On peut Solder La réception Je dirais Partielle Qu'on n'a pas reçu Et dans le cas Où on ne veut pas attendre C'est à dire Que si on crée Une commande Donc toujours pareil Je vais rester avec Mes baignoires Voilà J'en commande 3 Voilà J'en réceptionne Ici 2 Par exemple Voilà Donc là Je dis que Je dis que J'en reçois 2 Voilà Donc ça Il n'y a pas de soucis Et bien en fait Si par exemple Même Le fournisseur Vous dit Ah vous voyez Donc c'est réceptionné Partiellement Et il vous dit J'en aurai plus C'est les dernières C'est les dernières Que je vous livre Et j'en aurai plus Et bien Pour ne pas avoir Cette commande Qui traîne Toute l'année Ou même L'année d'après Et bien en fait Ici vous avez Solder Solder en fait Ça va clôturer La commande Voilà Et en fait Vous allez repartir Après A partir du bond De réception Pour deux Quantités Voilà Donc là On a vraiment vu Tous les cas de figure Par rapport Aux avoir fournisseur Donc là Il nous manque Un dernier tutoriel Par rapport aux achats Sur Pourquoi pas Ça peut vous arriver Les factures d'un compte